Assemendam fait partie en tout cas d'Ekador ce soir, c'est lui pour moi en tout cas à mes yeux le favori dû à son expérience, dû à sa capacité technique et sa détermination parce que c'est vrai qu'il est arrivé à faire ce combat sans réellement générer beaucoup de choses autour de lui malheureusement donc il doit avoir une détermination encore beaucoup plus importante ce soir, en tout cas on lui souhaite de gagner et par la suite de gagner, en tout cas de récupérer ce manque qui a été justement en sa défaveur quoi. Allez on vous laisse la présentation de Pierre Bernier pour cette ceinture IBF des poids moyens. Alors la bonne nouvelle c'est que Vincent Dupas, l'un des trois juges est français, il y a un juge canadien et un juge américain alors que Marlon Wright sera finalement l'arbitre de ce combat, on nous avait annoncé un canadien, c'est finalement un américain et ça c'est une très bonne nouvelle. C'est vrai qu'on a eu un peu peur parce qu'on nous avait annoncé un canadien. C'est un juge canadien et un arbitre canadien alors qu'on voit la fiche d'Hassan Endam, 31 victoires, une seule défaite, 18 K.O. pour lui. Et oui, on peut applaudir à San Endam, El Phenomeno, ce surnom qu'il tient de ses stages passés à Cuba. Il avait tellement impressionné les boxeurs cubains que ces derniers l'avaient surnommé et El Phenomeno. 72, 574 exactement pour David Lemieux qui a mis du mal à faire le poids. Assan Endam, d'ailleurs, n'a pas hésité une seule seconde à dire que ça manquait de professionnalisme de sa part. Lui qui est arrivé à la peser en continuant à boire et qui est arrivé à 71,939, le poids idéal et on l'a vu à son gabarit. Et bien, Assan, ils sont prêts. Assan est à couter, Assan s'est préparé vraiment en conséquence. Alors certes, il y avait quelques kilos, mais il y avait quelques grammes. C'est des choses qui arrivent à plein de boxeurs. Pour être honnête, de gérer le poids, c'est assez compliqué. Il y a des boxeurs qui ont plus de problèmes, mais qui ne leur posent pas de problème. Vous savez, quand le lendemain, ils sont amenés à aller à la guerre, bizarrement, il n'y a pas de fatigue. Le poids n'a plus joué. Donc, il ne faut pas se référencer à ça, au contraire. Allez, la première chambrette de la soirée, je la dédicacée à Tim Brassy sur le hashtag label extra, label box, pardon, qui nous dit, Assan, au pire, dis-toi que c'est juste un sosie de roque voisine. C'est un canadien, un peu de roque voisine. Et bien oui, c'est le principe. Allez, c'est parti, championnat du monde IBF des points moyen, Assan et une dame, le français, face à David Lemieux qui veut tout de suite prendre le centre du ring et imposer son style et son rythme. Et Assan, dans son style aussi, travaille avec son bras avant, Abraham, et sa mobilité. David Lemieux est vite rentré quand même dans ce combat. Elle a commencé tout de suite à enchaîner avec ses directs du gauche. Regardez, il cherche le coup puissant. Attention, Assan, il ne faut pas rester, il faut bouger. C'est bien ça, Assan, un bon petit crochet gauche. Voilà, il travaille avec son jab et il revient avec son bras arrière, Assan. Bon déplacement et tout. Ça bouge bien du côté d'Hassan Endam. On sent qu'il est en jambes, qu'il est bien, il ne faut pas se presser là. Là, il va y avoir 12 reprises. Bon petit crochet droit là, c'est bien ça de la part d'Assan. Voilà, il travaille très bien avec cette combinaison directe du gauche crochet droit. Il bouge beaucoup. Brahim, vous allez me donner votre avis, mais on a l'impression que le ring est un petit peu plus petit, non ? On a l'impression, on a l'impression, mais en tout cas, on a Assan qui est très concentré. Regardez, les mains sont hautes, il est bien au niveau des appuis. On sent vraiment l'exclusivité au niveau des jambes. C'est super, il double son bras derrière. Premier crochet droit. Allez, il faut continuer, c'est exactement ça, le schéma technique. Ça, c'est précis. Mon bras avant, il s'en sert bien. Oui, super, cette droite large qui a touché la tangueur. David Lemieux, il travaille beaucoup avec son bras. Voilà, ça, c'est bien, Assan. Ça, c'est déconcentre. Superbe jeu de jambes, superbe esquive. Et ce bras avant qui est vraiment efficace du côté d'Asan, cette combinaison directe du gauche. Crochet droit magnifique, attention à ne pas se laisser enfermer dans le coin. Attention, parce qu'on sent qu'il est solide, c'est David Lemieux. Oui, c'est bien ça. Il cherche le coup dur. Il joue bien, il s'enbre à avant. Attention, le crochet de David Lemieux. Attention à cette droite de David Lemieux. Et pas un esquive encore du crochet gauche. Oui, on le sent quand même bien, Assan. On sent qu'il est à l'aise et tout. Il est à l'aise, exactement. Encore une bonne esquive. Et il repasse à l'offensive. C'est bien ça, il est vraiment pressé avec son direct du gauche, Hassine. Direct du gauche, super bien l'abstalle. Bien crochet. Le jab qui marche bien. Pour le moment, la tactique, elle est claire, Andraïm. On cadre avec le bras avant. Et puis, dès qu'on peut, on essaye de placer le crochet droit. Oui, parce qu'il est en permanence en mouvement, Hassan Endam. Ce qui lui permet de se mettre à chaque fois dans des situations intéressantes. Et comme il va vite de bras, il est capable de revenir très vite. Et quand il enchaîne ce gauche-droite, regardez. Il fait bien ça, Hassan. Attention à ne pas se découvrir tout de même. Il a cette fâcheuse tendance parfois à baisser son bras droit. Hassan. En sortie de combinaison notamment. C'est un beau bravo. Ah oui, c'est bien. Et bien très bien. Très très bonne première reprise du français. On a vu le Canadien essayer d'imposer son style et sa puissance d'entrée. Lors des 10-15 premières secondes. Mais Hassan tout de suite a repris le contrôle du ring et du combat Brahim pour clairement prendre cette reprise. Oui, Hassan a été vraiment bien rentré dans ce combat. Vous savez, quand vous faites un championnat du monde, les premières minutes sont vraiment très importantes. Il faut sentir un petit peu la situation. Là, on a vu qu'il était vraiment en jambes. Qu'il avait les mains hautes. Qu'il avait un bel équilibre. Donc voilà, ça promet pour la suite. En espérant que les choses continuent dans ce sens-là. Parce que ce direct du bras avant d'Hassan Ndam, il est tellement exceptionnel qu'il lui permet vraiment de tout faire. Alors, on va quand même faire attention au pointage, messieurs. Parce que je n'ai pas du tout aimé les ralentis que la télévision canadienne nous a mis. Ils étaient plus ou moins à l'avantage de David Lemieux. Alors que c'est Hassan qui a clairement dominé ce round. Il ne faut pas s'attendre malheureusement qu'on soit avantagé. Il ne faut pas oublier qu'on est à l'extérieur. Voilà, que tout a été fait pour que Lemieux gagne cette ceinture. Voilà, Hassan, il faudra en faire un peu plus. Malheureusement, ce qu'on a dit du minimum ne suffira pas. Mais en tout cas, il peut le faire. Et s'il continue comme ça, Hassan, il peut même le descendre avant la limite. Allez, c'est reparti tout de suite en début de reprise. Une nouvelle fois, David Lemieux essaye d'imposer sa puissance et d'occuper l'espace. Il essaie d'imposer sa puissance et d'en occuper. Mais Hassan bouge bien. Bon déplacement. Il est prêt, Hassan. Vous l'avez vu. Comme à chaque fois lors de ses combats, il se prépare à Briançon, en montagne, où il se tape plus de 150 km d'ascension en l'espace de trois semaines. Bien avec le bras. Bon, Hassan. Bon, avant qu'il double, Hassan. Là, hop. Bon déplacement. Il essaye de cadrer avec sa puissance, David Lemieux. Pour le moment, il n'y arrive pas. Il y a un beau déplacement quand même de la part d'Hassan, qui fait tout pour perturber David Lemieux. C'est bien, ça. Et je peux vous dire que ça agace un boxeur quand il n'est pas amené à toucher. Et plus David Lemieux va s'énerver, plus ça sera facile pour Hassan. En contre-attaque. Attention, attention quand même. Attention, toujours ce bras droit, Hassan. Garde le haut. C'est bien le petit crochet droit. Il accepte le défi physique, Hassan Endam. Ça aussi, c'est bien. C'est aussi pour impressionner le Québécois. Et c'est pour lui montrer qu'il en est capable. Attention, attention Hassan. On a une petite prise de catch. Mais je crois que c'était sur l'élan. Hassan s'est rattrapé un petit peu comme il pouvait. Et pas de souci, M. Wright ne pénalise pas. Alors que vous avez vu, Bernard Hawkins, de l'Oriah, cherchait à protéger leur protégé, justement. Attention à Hassan, comme du coup, on a un crochet droit. Je ne sais pas s'il a été touché, mais il faut rester vigilant. Il faut rester vigilant. Attention, Hassan ! Oh là là ! Eh oui, le crochet gauche du Québécois qui a touché Hassan Endam. Il faut récupérer, il faut récupérer, il faut arriver là. Allez, Hassan. Il faut essayer d'accrocher tout de suite, pas aller à la guerre. C'est là où l'expérience d'Hassan doit jouer. Il a été touché avant, Hassan. Il a été touché avant. Voilà, il faut tenir, il faut accrocher. Quitte à perdre le round, il faut l'accepter. Attention, Hassan, il est touché. Lève ce bras droit, Hassan. Lève ce bras droit. Voilà, il faut accrocher. C'est bien, il accroche. Allez, il y a 40 secondes à tenir encore. Il ne faut pas chercher le contact. Vraiment, il faut accrocher tout de suite, Hassan. Empêcher David Lemieux de donner des coups, de déclencher. Pas donner en même temps. Attention. Il faut esquiver, Hassan. Il ne faut rien faire. Il faut essayer. Il faut laisser passer l'orage maintenant. Il faut laisser passer l'orage. Allez, plus que 25 secondes à tenir. Cette deuxième reprise est très difficile pour le Français. Allez, Hassan, ne lâche rien. Bas-toi, continue. Et il y a encore pris le prochain gouache à Hassan Endam. Oh, il est sonné. Il n'est pas bien, Hassan. Allez, il faut accrocher. 10 secondes, 10 secondes. Elle peut être sévée par le gond. Il peut s'en passer des choses. C'est bien, Hassan, ce qu'il vient de faire. Voilà, c'est très intéressant. Il a accroché comme il fallait. Il faut récupérer maintenant. Bonne esquive d'Hassan Endam. Il est en train de retrouver un petit peu ses esprits. Ça se sent à son déplacement. Fin de la deuxième reprise. Et il a souffert, le Français. Il a extrêmement souffert, le Français, Hassan Endam. Elle a été très, très dure, malheureusement, cette reprise. Hassan a été touché. Il n'a pas su récupérer. Allez, on va y pousser les coins. En regardant les ralentis. C'est sur cette droite. C'est cette droite-là. Et Hassan s'est accroché. Il n'a pas de l'équilibre. On pensait que c'était un... Il a été touché. Il a été touché sur... Malheureusement, cette droite. Et il n'a pas su récupérer. Et derrière, c'est le crochet gauche qui fait mal. Il l'emmène au tapis. Le crochet gauche. Vraiment avec beaucoup d'efficacité et d'équilibre de la part de David Lemieux. On sent que l'épaule a été donnée. Et on le savait avant le combat que David Lemieux avait une puissance de feu. Et Hassan, avec l'instinct de survie, il est quand même resté... Et bien debout. Allez, un rune vraiment très délicat. Très délicat. Assez dur de voir ça, Dégory. Ouf, attention Hassan, il ne faut pas se presser tout de suite. Allez, David Lemieux qui tout de suite repart à l'assaut. C'est un bulldozer. Allez, Hassan. Il est encore touché, Hassan. Il n'a pas totalement repris ses esprits. Non, il n'a pas récupéré. Allez, il ne faut rien lâcher. Voilà, on continue avec les déplacements, Hassan. Voilà, c'est bien. Là, dans ces cas-là, vraiment, il faut laisser passer l'orage. Il faut essayer de récupérer pour imaginer d'autres situations par la suite. Voilà, ça c'était un peu plus cher. Voilà, le gauche-droite-gauche était magnifique de la part d'Hassan Endame. Et le crochet droit. Allez, est-ce qu'il a touché ? David Lemieux. Voilà, bonne esquive. Il a retrouvé sa tête, il a retrouvé ses esprits. Et il a retrouvé ses jambes, du coup, Hassan Endame avec l'hypercute droit. Bon crochet droit, voilà. On revient exactement dans les basiques du premier round, Brahim. Ouais, on revient à un schéma qu'Hassan a pris au départ du combat. Là, on sent qu'il a récupéré, mais pas encore. Et on sent qu'il a quand même laissé quelques plumes. Là, il faut arriver à récupérer, à souffler. Allez, Hassan, attention. Et on sent, regardez, au niveau de l'impact, il n'y a plus trop de jus, malheureusement, chez Hassan. Il y a moins de vitesse chez Hassan, effectivement. Alors, il faut rester vigilant, là. C'est vigilant. Mais en même temps, n'oublions pas, il nous l'a prouvé face à Peter Quilling. Il était capable d'encaisser et de tenir un combat, même après avoir été touché. Et attention à ne pas se découvrir au niveau du corps non plus, Hassan. Ouais, mais là, il faut laisser un ou deux rounds passer. Il faut accepter de les perdre. Ouais, on est qu'il récupère. Voilà, que d'aller sur les fesses, quoi. Donc là, comme il est un petit peu, on sent qu'il a affaibli physiquement. Même quand il donne des coups, Hassan, on sent qu'il y a malheureusement moins de fraîcheur. Ce qui est normal, parce qu'il a été touché. Il faut récupérer maintenant. Il faut qu'il bouge, voilà. Il faut qu'il bouge, il faut qu'il se déclasse. C'est une mule, ce québécois, clairement. Quel courage, Hassan. Allez, il faut continuer. Il peut s'en passer énormément de choses encore. Par contre, il ne faut pas se jeter. Lève les mains, Hassan. Oui, c'est bien. Au moins, travaille. Allez, garde ce bras droit levé. Travaille avec ton bras avant. Et David Demieux qui a baissé un peu le rythme, mine de rien. Même s'il essaie de cadrer, on le sent. Ça, c'est bien. Belle esquive. Et c'est vrai qu'on va voir là. Très bien, Hassan Endam avec ce direct, ce bon jab. Il a récupéré. C'est un bout de c'est là où le combat pour Hassan commence. Et peut-être qu'il a donné trop de gaz, trop d'essence, trop de jus, le québécois. David Demieux, c'est là qu'il va falloir jouer. Voilà, ça swing dans le vide encore. Mais ce qu'il faut, là où il faut faire attention, c'est que même si Hassan a un peu récupéré, il a un puncher. Donc la vigilance, c'est vraiment la première chose qu'Hassan doit faire. C'est mieux ce qu'il fait, c'est beaucoup mieux. Il a repris ses esprits dans cette troisième reprise. Il reprend l'avantage Hassan Endam. Il tomberait avant. Voilà, on veut le passer. Eh bien, il nous a montré du cœur, du courage Hassan Endam. Après avoir été mis au tapis lors de la deuxième reprise, il a repris un certain ascendant dans la troisième. Et on écoute son coin avec Moussoucher. Je crois qu'ils ont fait un coup aussi à Endam. Le ring, il est petit. Et on n'oublie pas la jab. On n'oublie pas le jab. Duton dans le coin de David Lemieux, qui a essentiellement travaillé avec des crochets, Abraïm. Oui, parce que quand il est au court rapport, il est très efficace. C'est-à-dire qu'il est très court, rapide. Il a un bravant qui est dangereux. Et c'est vrai que ce direct du bravant lui permet aussi surtout de préparer une attaque et d'avancer et de se coller tout de suite à Hassan et empêcher Hassan de se déplacer. Elle bouge Hassan, voilà. Il tombe avant. Et on revient effectivement au basique. Au basique du début de combat. On bouge. Comme tu l'as souligné, devant Peter Sterling, il est parti à six fois à terre. Il a toujours été présent. On sait qu'il est capable de nous surprendre, de sortir le meilleur. Oui, super. Voilà. Là, on retrouve ses jambes. Là, on retrouve beaucoup plus de lucidité chez Hassan. Ça bouge bien et tout. Oui, super. C'est mieux ça, Hassan. Beaucoup mieux. Allez, on n'oublie pas de lever ce bras droit. Bonne esquive encore une fois du direct du droit. Ouais, quel coup. Du québécois. Et Hassan nous l'a dit, vous l'a dit. Son style, c'est le noblat. C'est toucher sans se faire toucher. C'est jouer à cache-cache. Et là, il ne joue pas à cache-cache. Il accepte le défi physique. Il accepte. Et bon contre-attaque. Voilà, bonne uppercute du droit, là, d'Hassan. Il faut le rincer un petit peu, ce québécois. Lui montrer une palette technique qu'il n'attend peut-être pas. Oui. Justement, est-ce qu'il n'a pas intérêt à éviter le défi physique du Canadien ? En tout cas, dans cette phase de combat, je pense qu'Hassan a intérêt, surtout à ne pas accepter l'épreuve de force. On sent qu'il est un peu affaibli. On sent qu'il y a encore beaucoup de fraîcheur et de la puissance. C'est pour ça qu'il bouge. Chez David Lemieux. Il faut continuer à se déplacer, récupérer. Vous savez, il y a deux phases dans le combat. Il y a les six premières reprises et les six dernières reprises. Attention, ce crochet gauche, encore une fois, David Lemieux. Bon, le deuxième, il l'a esquivé, mais le premier a touché. Franchement, parce qu'il se découvre quand même à ça. Ils sont courts, ils sont très courts, ces crochets de David Lemieux. Il ne travaille quasiment qu'avec ça. Et chaque fois qu'il touche, il fait mouche. Une puissance chez ce Québécois. Les coups sont donnés vraiment avec les épaules. D'ailleurs, quand on regarde ses épaules, on sent qu'elles sont très développées. Et l'impact du coup, il part aussi avec l'épaule. Parce que l'épaule est une vraie finition. Et quand on voit ses coups, ses hypercutes à l'intérieur, très courts. C'est bien. Vous savez, ça fait très mal. Et en plus, le fait que ce soit court, la puissance est amplifiée. Et on sent qu'en plus de la puissance qu'il donne dans ses coups, grâce à ses épaules et ses coups, il est aussi capable d'encaisser. Ouais, c'est bien. C'est encore, il voit cet enchaînement gauche-droite. Et ça revient avec le jab doublé. Allez, il faut qu'il continue à le perturber, Hassan. Il faut qu'il développe plus son direct du bras avant. Il va vite et la chance, elle est très vite avec. Super, encore une route de passer. Ce qui va faire du bien, Hassan, parce qu'il vient un peu mieux. Il est bien, il bouge, il a récupéré. Voilà, hop, bon skill. Allez, fin de la quatrième reprise. Hassan Endama a vraiment vécu, subi une tempête dans le deuxième. Mais il semble avoir retrouvé des couleurs. Il y a un peu plus de vivacité là qu'on le retrouve chez Hassan. La minute de repos va lui faire du bien. On va mettre ses talons avec le jab. Prochain round, je vais le faire. Et Georges Saint-Pierre, méga star canadienne du MMA, de l'UFC. Et forcément, il est reconnu dans le centre belle. Et alors que Georges Saint-Pierre est une icône au Canada, à Montréal et au Québec, eh bien, vous l'avez vu, tous les promoteurs de cette réunion, à commencer par Oscar Delahoya, et Bernard Hopkins espère faire de David Lemieux une icône. Il a l'air bien, David Lemieux, clairement. On a vu aussi de la détermination dans le regard. David Lemieux, il est bien rentré dans ce combat. En plus, il a eu l'opportunité de toucher Hassan. Donc voilà, une confiance supplémentaire qui s'est installée. Il va vouloir faire le forcing, continuer à faire mal, continuer à mettre Hassan Ndam dans le rouge. Allez, Hassan qui continue de bouger, de se déplacer. Allez, super. Il faut qu'il continue avec ce direct, ce jab. Il est top chez Hassan. C'est vrai qu'il se dépasse bien. Il faut qu'il tape sur moi. Attention, attention. A ne pas encaisser les coups malgré le fait que ça tape dans les gants. Il ne faut pas qu'il reste. Il ne faut pas qu'il reste. Il faut qu'il touche et qu'il part. Voilà, c'est bien ça. Toujours ce jab. Voilà, c'est ce qu'on attend d'Hassan. Cette vitesse de bras. Quoi qu'il reste, il faut qu'il bouge après. Ah, la puissance de David Lemieux. C'est bien ça. Petit supercute du gauche très court. En sortie de jab. Super, ce déplacement, ce que fait Hassan. Malheureusement, là, les coups n'ont pas touché. Mais vraiment, il était dans de bonnes dispositions. Super coup d'œil, ce déplacement. Beau déplacement. Ah, c'est bien ça, ce crochet droit. Hassan. Allez, super, super. Allez, il faut continuer, Hassan. Ce direct. Pas resté. Pas resté contre les cordes. Reste pas. Attention, Hassan. Canadiens. Hassan continue de bouger. Attention, Hassan accroche. Le Canadien, il cadre. Il touche pas beaucoup. Mais chaque fois qu'il touche, ça fait mouche et ça envoie au tapis. Et on l'avait dit avant le combat, qu'il y avait beaucoup de puissance chez ce Canadien. Mais comme quoi, regardez, ça joue un peu de choses. Hassan n'aurait pas été touché durant cette deuxième reprise. Peut-être que la physiognomie du combat n'aurait pas été la même. Mais là, c'est la boxe. Et pour le moment, le Canadien ne fatigue pas. Il continue à avancer. Il continue à développer sa puissance. Oh, il touche avec un petit supercule du gauche qui envoie une nouvelle fois Hassan al-Dame au tapis dans ce cinquième round. Et ça donne encore un peu plus de confiance à ce Canadien destructeur pour le moment. Allez, il est dans le dur là, Hassan. Ah, malheureusement. Allez, faut bouger Hassan. Faut s'accrocher aussi un petit peu. Allez Hassan, résiste. Allez Hassan, plus qu'une dizaine de secondes à tenir. Faut accrocher. Oui, super, l'hypercule d'Hassan. Et encore une fois, le crochet gauche du Québécois. Qui fait mal. Ah, il s'est tellement court. Tellement puissant. Tellement appuyé, ses crochets du Canadien. Et quelle bataille les deux bourseurs là, sur cette reprise. Génial. Attention. Sur le haut du crâne, sauvé par le bon pour Hassan. Il a été touché là, sur ce qui tient. Il va-sit encore Hassan. Il va-sit encore Hassan. On est dans le dur. Ah, on est tous dans le dur. On est tous dans le dur. On vous avoue qu'on a même du mal à commenter. J'ai du mal à encaisser moi-même ces images. Regardez, c'est ce rôle-là. C'est le crochet au corps qui a surpris Hassan, qui l'a obligé à baisser la garde. Et il est remonté au menton avec le crochet gauche. Un crochet semi-hypercute. Regardez, au moment où il y a un décalage. On sent qu'à chaque impact, il y a beaucoup de puissance qui est dégagée chez le mieux. Et qui a fait d'ailleurs de V pour le clan du Canadien. Ils sont contents. Bernard Hopkins et Oscar de La Hoya. Ils sont en train de se dire qu'ils ont trouvé leur pépite. Allez, on est reparti pour la sixième reprise. Hassan Endam qui a souffert. Mais c'est loin d'être fini. Ce sport magnifique qu'est la boxe peut nous donner encore quelques surprises. Et il suffirait d'un coup pour qu'Hendam envoie le mieux au tapis. Bien sûr, un coup, il pourrait le toucher en contre. Oui, la situation n'est pas figée. Il va se passer encore des choses. Maintenant, la difficulté pour Hassan, c'est de récupérer, de retrouver toute sa lucidité, un petit peu d'énergie pour pouvoir remettre une stratégie en place, reboxer son adversaire. Parce que là, pour l'instant, Hassan essaye de se déplacer, de ne pas prendre de mauvais coups. Mais il l'a amené à un moment donné, parce qu'il a un boxeur qui le cadre énormément. Regardez sur ses coups puissants. Il avance, il avance. Toujours, encore. Quel courage de Hassan. Allez, champion, essaye. Suissance déployée encore une fois par ce Québécois, David Lemieux, qui ne lâche rien, qui continue d'avancer. Et c'est un rôle de compresseur. Ce Canadien, attention. On sent que c'est beaucoup moins explosif, malheureusement. C'est ce qui nous dit qu'il n'a pas encore récupéré toutes ses capacités, Hassan. Ouf, je suis en avant. Allez, il faut retrouver les jambes, il continue à se déplacer. Attention, encore une fois, direct du droit, crochet gauche, de Lemieux, qui fait mal, qui touche Hassan Endam. Et encore un crochet gauche très court. Il a l'œil à gare maintenant, Hassan Endam. Il a été touché. Il n'est pas bien du tout. Allez, c'est bien. Avec l'énergie du désespoir. Voilà, allez. Il faut essayer de rentrer quelque chose là, Hassan. Crochet droit. Allez, il a touché. Continue avec ce crochet gauche. Il est peut-être touché un petit peu, le Québécois. Voilà. Allez, le crochet droit encore. Ne lâche rien, Hassan. Continue. Fais-toi plaisir. Et c'est lui qui renverse. C'est bien, ça. Allez, on ferme le dans le coin. Il est touché, le Canadien. Il est touché. Il a touché. Il a touché. Allez, il reprend du mouvement. Hassan Endam, le Québécois, a retrouvé les couleurs. Voilà, bon crochet devant Hassan. Allez, on sent un peu plus de puissance maintenant, là, sur cette droite d'Hassan. J'espère que c'est à l'accélération, lui a redonné confiance, lui a redonné un petit peu d'énergie positive. Allez, le Québécois qui marque peut-être un peu le coup physiquement. On arrive à la mi-combat au bout du sixième round. C'est peut-être le moment où le bleu va manquer un peu. C'est un peu plus de puissance. Et un très bon écran, c'est-à-dire qu'il y a encore une fragilité chez Hassan. Même si on le sent qu'il a envie, parce que c'est un champion, il a envie de se surpasser, de tout donner. Mais on sent que ça se joue, il n'y a encore pas grand-chose. Il faut quand même rester vigilant. Il est très, très puissant. Il y a de la puissance dégagée sur tous les coups. Grégory, vraiment, pour le novice, on sent vraiment qu'il avance et qu'il déploie une puissance venue d'ailleurs. Une sorte de bug au zé. À chaque fois qu'il donne un coup, c'est lourd. C'est lourd. Voilà, bien. Bonne accélération. C'est sûr que c'est le jour d'orgueil. Et cette droite, mine de rien, qui a... Il a touché Hassan tout de même. Il a touché. Voilà, notamment avec ce petit direct crochet droit raccourci. On ne change absolument rien. Je veux la droite, un peu le crochet gauche, mais moi, la droite en arrière d'être ça. Droite, crochet, gauche, on ne change rien. Et c'est vrai que c'est, pour le moment, Hassan, la combinaison gagnante du Québécois. C'est la combinaison gagnante sur son crochet, sur sa droite. On a l'impression qu'il a le buste sur pivot et qu'il tourne de gauche à droite avec ses crochets. Les épaules, un coup. Il est bien sur ses jambes aussi. C'est bien, Hamdan. Allez. Il faut bouger, Hamdan. Il faut lever les mains. Il ne faut pas rester. Il tripe le bras avant maintenant, le mieux. Il se met à faire du hand-arm. Il faut redévelopper ce direct du bras avant chez Hassan. Oui, super. Voilà, c'est ce direct du bras avant qui lui permet de déclencher ses deux coups d'arrière. Parce que grâce à ce direct du bras avant, il cherche de la fluidité. Donc, cette droite, elle part assez naturellement. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce que c'est là où on peut toucher vraiment et surprendre David Le Mieux. Allez, Hassan, il bouge toujours autant. Ça, c'est quand même bien. Ça, c'est bien. C'est là où on voit qu'il a travaillé son physique et tout. Alors là, il est prêt physiquement. Parce que d'aller au sol, d'encaisser comme il a pu le faire. Il est allé trois fois au tapis déjà. Il faut vraiment être prêt physiquement. une fois dans la deuxième, deux fois dans la cinquième. Et Hassan, il va falloir malgré tout qu'à un moment donné, il trouve le moyen aussi de poser ses pieds pour mettre de la puissance dans ses coups. Parce qu'il va falloir le mettre KO, clairement, ce caribou. Oh, et encore le crochet gauche qui frappe, qui fait mal. Allez, Hassan. C'est vrai que Le Mieux nous a un peu refroidis. Il n'y a aucune raison de ne pas y croire. Non, mais on y croit et il bouge bien. En qualité, on sent qu'Hassan a des armes. Mais il a été un peu affélu. On attend qu'il récupère et qu'il tente encore. C'est bien, ça. Il fait des belles choses et tout. il peut se surprendre. Soit un contre. C'est un round. Hassan est en train de gagner. Mais est-ce que Le Mieux n'est pas en train justement de récupérer Brahim pour mieux finir peut-être ? Si David Le Mieux aurait eu l'opportunité de le finir, sincèrement, il l'aurait fait. Il a sans doute aussi quelques difficultés physiques. Oh, et on tient le droit ! Le direct du gauche qui est meurtrier et qui envoie une nouvelle fois à Sarendam au tapis. Mais quelle puissance dans les épaules de ce Canadien ? C'est en train de parler. Waouh ! Tiens, ça sonne la pluie, mais ce n'est pas un coup qu'il l'a... Non, il l'a touché, mais ce n'est pas un coup... Qu'il a sonné, vraiment ? Non, non. C'est fou, hein ? Et vous, mieux que personne, Hassan, savez qu'un poncheur, quand il arrive à cadrer, il ne cherche que le coup qui fait mal. Que le coup qui fait mal. Il envoie des parpaings. Il envoie clairement des parpaings. Il envoie des parpaings. Quand Hassan, il touche, ça a moins d'impact, je trouve. Il envoie vraiment des parpaings. J'assure, ouais. C'est un autre coin. C'est un vrai maçon. Il est en train de construire une maison vers le mieux. Et c'est un direct crochet, avec beaucoup, beaucoup d'efficacité. On l'a vu sur le ralenti, cette épaule. Sur ses appuis, le crochet, là, tu sais, c'est... Il me touche à la pointe du menton. Je ne pense pas que c'est le coup qui le fait plus mal, mais... On reste sharp. Pas parce que les rangs pensent qu'on a bien plus large dans la technique. Quel courage, Hassan, on ne s'en rend pas compte. Mais quel courage. C'est un bon courage. Parce qu'il est dans le tour depuis la deuxième reprise. Il est encore là. On s'en rend pas compte. Mais on explose. Devant un boxeur qui est extrêmement dangereux. On s'en rend bien, come on. Il est vraiment explosif. Ce David Lemieux, clairement. Il a progressé. On peut le dire, Brahim. Il a progressé. Il n'était pas à ce niveau lors de ses derniers combats. Non, c'est vrai qu'on a un autre visage de David Lemieux avec beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus de détermination dans ce qu'il fait. et on sent qu'il s'est préparé pour aller chercher cette ceinture de champion du monde. Malheureusement pour nous, Hassan a été touché très tôt dans le combat. Et c'est vrai qu'il change toute la donne. Allez, Hassan, ne lâche rien. Lève les mains, Hassan. Continue à y croire. Lève cette main droite, effectivement. Allez, Hassan, super, allez. Il faut essayer quelque chose, là. Il faut tout tenter. Et à un moment donné, malheureusement, pour toi, pour nous, il va falloir accepter le combat. Allez au charbon. Et tenter. Et jouer le jeu de puissance. Voilà, tenter. Tenter, moi je dis. Le Lucky Punch, ça peut aussi arriver. Il est précis sur un... En tout cas, Hassan doit tenter des attaques précises. Des attaques déterminées. Précises. Il faut avoir de déchet, vraiment préparer, pousser David Lemieux à la faute pour exploiter un, deux coups puissants, efficaces, rapides. Mais regardez, quand Lemieux travaille, ça devient vraiment compliqué pour Hassan. Allez, champion, le direct. Si ce soit un coup, il peut renverser la situation. Attention à cette gauche, encore une fois. Elle est triplée, cette gauche. Elle a touché Hassan une nouvelle fois. Attention. Il faut sortir Hassan là. Il faut sortir Hassan. Et attention, attention, proteste-toi Hassan. Lève les mains. Échappe-toi. Ah, il essaye. Ah, il essaye. Il veut accepter. Il essaye. Il veut accepter le combat. Il essaye. Ouais, bien. C'est bien, ce droite-gauche. Il essaye d'accepter le combat. Là, c'est bien. Allez, il faut continuer. Oh là là, la puissance déployée encore une fois par ce maçon canadien. Allez, il essaye de... Il essaye. Ah, une dalle. Il essaye de rester pour... C'est bien ce petit tranché droit. C'est bien ce petit tranché droit. C'est bien ce petit tranché droit. Attention à cet hypercute gauche du Canadien. Ouais, il a touché là. Le petit hypercute d'un dame était bon. Ouais, c'était un hypercute intérieur d'Hassan. Et tout de suite, il a su accrocher pour ne pas être exposé. Là, on sent l'expérience d'Hassan. Oui, c'est bien ça. Ce petit gauche-droite. Allez, il faut mettre de la puissance maintenant. Il faut en trouver quelque part. Passez la hanche. Passez l'épaule. Allez, Hassan. Je pense qu'il est surpris aussi. Ouais, bien. En fin de la huitième reprise, Hassan Endam qui a déjà voyagé au sol plusieurs fois dans ce combat. Le mieux, là, quand il est un KO. Quand il est un KO, finalement... Ce n'est pas des KO du haut hasard. Ouais, ce n'est pas du haut hasard. C'est un vrai boxeur qui est très efficace dans sa boxe, qui est très puissant. Alors, on est un peu sans voix. C'est vrai. Et ce n'est pas forcément la physionomie de combat qu'on attendait. On espérait un Hassan Endam mobile comme en début de combat, mais on n'attendait pas ce voyage au tapis à la deuxième qui a complètement tronqué l'issue du combat. C'est cru, c'est cru qu'on va puissant aussi, je trouve, par rapport au Canadien. Hassan, il va toucher, mais c'est... Il est beaucoup sur ce genre aussi. C'est vrai qu'on a vraiment l'impression que le Canadien, en termes de puissance, est un ton au-dessus. Ouais, il est un ton au-dessus. Allez, début de la neuvième reprise. Allez, Hassan, il faut tout donner. Le temps qu'il reste quelques rôles encore. Voilà, le bond du deuxième rang n'a pas retentit. Tout est encore possible. Tout est possible. Il faut un enchaînement pour Hassan. Un enchaînement bien placé, précis, de s'en prendre la vie de le mieux. Attention, par contre, il faut rester vigilant. Il ne faut pas en prendre des coups. Si on veut se donner encore une espérance de changer la donne. Oui, super, l'esquive. Bonne esquive. Hassan qui essaie de prendre le centre de ring. Non, non, non. Bonne esquive d'Hassan. Bon déplacement, l'esquive. Il y a toujours les tiers, les espèces de boules de feu envoyées par ce canadien. remontez les mains. Remontez les mains. Je sais qu'Hassan essaie de se relâcher pour gagner un peu en vitesse, mais c'est aussi dangereux en face. Ça va vite et c'est fort, c'est puissant. Levez les mains, Abdan. Levez les mains. Il cadre encore, le Canadien. On est dans la 9e et il a encore du jus. Il a une belle esquive. Hassan, oui, bien contre-attaque. C'est sur ce genre d'attaque d'Hassan Endam que l'on sent qu'il a été touché parce que dès qu'il a fini sa première combinaison, il n'a plus l'énergie soit pour ressortir, soit pour enchaîner. Et il remonte avec le crochet gauche à la tête. Hassan a contré, mais ça, ça perd tout en temps. Oui, il était bien ce crochet droit. Le crochet était beau. Allez, Hassan, c'est encore possible. Gauche-droite, très bien. Ça, s'il me touche avec la précision, il peut... Il a du cœur, Hassan, il a du cœur. Un vrai cœur de Lyon, Hassan Endam. Oui, c'est bien, ça. Belle réplique. Allez, il faut qu'il pose un peu ses pieds. Voilà, on le gauche. En contre. Qu'est-ce qu'il y a qui passe pour mettre en difficulté le Canadien ? Je pense qu'il faudrait qu'il aille au contact et tout. Même si c'est dangereux, il faut qu'il aille au contact. Contact. Même si c'est dangereux. Il a l'air de bien encaisser, le Canadien. Et puis, moi, ce que je vois, Hassan, ses coups ne sont pas... Il est pas aussi puissant. On a vraiment l'impression qu'il n'arrive pas à les poser. Il n'est pas aussi puissant que son adversaire. Et je pense que... Quand il frappe, il est toujours en mouvement. Il n'est pas sur ses appuis. Il est toujours en mouvement. Mais c'est moins dangereux pour lui. C'est moins dangereux pour lui d'être... Mais je pense qu'il faudrait qu'il aille au contact maintenant. Allez, on va retrouver quelques couleurs. On va retrouver nos esprits. Mustapha Wicher qui donne ses consignes à Hassan. Allez, tout de suite, David Demure. Allez, il est fort dans ce combat quand même. On se roune. Il faut peut-être accepter un petit peu le corps à corps maintenant, Hassan. De toute manière, il faudra tenter quelque chose. Il ne reste pas beaucoup de roule. Il faut tenter quelque chose. Et on ne va pas se voiler la face au pointage là maintenant avec les quatre voyages au tapis. Le combat, s'il va à la décision, est perdu. Donc qui s'il perd à la décision ? Parfait. C'est bien. Allez, Hassan. Voilà, avec un lien qui recule un petit peu là. Allez, c'est ce qu'on entend là. C'est bien, Hassan. C'est bien, Hassan. Des percutes gauches, suivi du crochet gauche. Fais-toi plaisir, Hassan. C'est ta chance, c'est ton championnat du monde. Félédicité. Et tout est encore possible. Sans un con, tout est possible. C'est comme ça qu'on arrive à voir les grands champions. Voilà, continue de bouger. C'est bien, ça, c'est esquive d'Hassan Endam. Il est encore sur ses pointes de pied. Ça ne facilite pas son travail de puissance. Attention à se procher le gros. Lève tes mains. Et lui percute droit. Accepter le corps à corps, oui, peut-être, mais en envoyant des coups aussi, Obrahim. Oui, il faut monter les mains, surtout en sortie de corps à corps, parce que David Lemieux finit toujours avec ses crochets puissants, ses crochets du bras avant. Ils sont tellement courts. Oui, mais il faut être beaucoup plus vigilant, même si on est très fatigué comme Hassan l'est, et qu'il essaie de donner beaucoup de courage à contrer. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien cette combinaison gauche-droite. Oui, super, la gauche qui touche le menton. En contre. Attention à coulir cette petite cacheture. C'est impressionnant ce peu d'amplitude dans les crochets du Canadien, et pourtant l'efficacité, la puissance déployée à partir des épaules. Oui, je l'aime bien. Allez, lève cette main droite, Hassan. Lève cette main droite, Hassan. Il est vraiment dangereux, Hassan. Il essaye de donner son maximum, de faire le maximum. Allez, il a dédié un petit peu, voilà. Il a un boxeur qui est aussi en pleine confiance, qui est puissant. Voilà, va sur la main, Hassan. Allez, on continue, on pose les pieds, le crochet gauche, attention. Il est toujours à la fin de... Allez, dix dernières secondes de ce dixième round. Il n'en restera que deux à Hassan pour espérer réaliser son rêve d'être champion du monde. Fin de la dixième reprise. Et clairement, le Canadien est toujours en avance. Il y a une différence de puissance. En tout cas, il y a une différence de poids. On ne va pas se voiler la face. N'oublions pas que David Lemieux a eu du mal à faire le poids et que clairement, il a dû reprendre 3-4 kilos facilement. Ça joue sur l'impact. Ça joue sur l'impact. Je pense qu'ils sont plus que contents de leur pari. Leur pari et de leur souris. Malheureusement pour nous, on espère... Un miracle de la part d'Hassan. Un coup magique. J'ai toujours dit, tant que la sonnerie de Villezayemou n'a pas sonné, c'est jamais perdu. Il y a toujours l'espoir. C'est jamais perdu. Allez, il faut essayer de concrétiser ça. Mais d'avoir résisté, c'est déjà une victoire. Sincèrement, on ne s'en repart pas. Parce qu'on a envie, bien évidemment, que le boxeur français gagne cette cature d'échappement du monde. Mais depuis déjà la deuxième reprise, il est dans le rouge. Et il essaye de résister, d'être présent. Donc c'est vrai qu'on lui demande encore un peu plus. Il peut nous faire une surprise entre eux. On sait jamais. C'est vrai qu'on ? C'est vrai qu'on ne sait jamais. Toutes fois, la pointe du menton peut être solide. Allez, à ça. On tombe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs. C'est vrai que je le répète depuis tout à l'heure, mais à un moment donné, Villezayem, est-ce qu'il ne faut pas tout simplement planter les pieds ? Bien sûr, moi, je pense qu'il est le 30 fois. Oui, c'est facile à dire. Je comprends. Je sais que vous avez un bonsoeur qui est efficace, qui est puissant, qui marche sur vous, qui vous bouscule en permanence. Et que ce n'est pas votre point fort d'être vraiment sur cette assise. Ce n'est pas la onzième reprise qu'on va pouvoir le faire. C'est compliqué. Donc là, l'égalité d'Assane, c'est quoi ? C'est son déplacement et son coup d'œil. C'est d'expirer une ouverture. Oui, c'est bien. Voilà, c'est ce qu'on attend d'Assane. C'est de surprendre maintenant. Ce n'est pas de chercher les propres fois, parce qu'on est perdant à ce jeu-là. Il faut être réaliste. C'est vrai. Là, c'est un coup magique. C'est une vitesse de bras, un coup d'œil qui peut vraiment basculer tout le combat. C'est un défi du Canadien qui a touché encore une fois. Oui. Et là, on sent quand même, mine de rien, un peu plus de fatigue chez le Canadien. Les mains sont basses. Ça revient moins vite. Donc, peut-être que s'il y a un coup à jouer sur cette fête de fin de la 12e reprise et pourquoi pas cette 12e reprise. Attention, encore à se procher droit. Très coup. Toujours puissant du Canadien. Voilà. Allez, super, l'esquivre. Allez, il essaye de revenir. Parce que le Canadien, il est quand même même basse. Allez, Asane, super. Allez, faut accélérer. Faut tout tenter, là. C'est là où il faut faire des grosses accélérations quand il a l'opportunité de le faire. Allez, on lève les mains, Asane. Allez, champion, on continue. Faut y croire, Asane. Faut y croire, encore. C'est bien, ça. Allez, tout donner. Allez, c'est vrai. Attention à la réplique, au contre. Il se bat, il se bat, il a du cœur. Et quoi qu'il arrive, il peut être fier de sa performance. En tout cas, dans le courage, dans l'esprit. Je trouve bien frais, quand même, les Canadiens. C'est vrai que même si on arrive à la 10e reprise, mais il n'a pas l'air d'être frais. Je n'ai pas envie de le dire, Gregorif. Je n'ai pas envie de le dire. On sent encore une solidité chez le Canadien. On ne le sent pas fragile. Au contraire, moi, Asane, on le sent mine de rien dû à ses reprises difficiles. On sent qu'il est vraiment dans le rouge et qu'un coup peut abrécher le combat. Il reste trois minutes. Trois minutes où vous tout donnez. Trois minutes où il ne faut pas avoir de regrets. En tout cas, il n'y a pas lieu d'en avoir. C'est la première fois que David Lemieux est emmené si loin dans un combat. Il n'avait jamais passé. Ah non, il avait perdu contre Joachim Alcine en 10 rounds. Mais sinon, dans ses victoires, il était toujours allé avant la limite. Une décision en 8 rounds. Allez, Asane, tout est possible. Il te reste 2 minutes 30 maintenant pour accéder à ce rêve, à ton rêve. À son rêve. C'est bien plus le tien que le nôtre. Il faut que tu t'y accroches. Il faut que tu y crois, Asane. Allez. Allez, c'est bien. C'est bien. Ce contre-là, ce direct du bras avant de la part d'Alsane Ndam. Il faut qu'il continue. Oui, c'est bien ce crochet gauche en sortie. Et cette droite, ça va bien passer à un moment donné. Allez, Asane, il en faut une. Allez, Asane, une, ça suffit. Oui, Asane, c'est le crochet gauche. Allez, Asane, ne lâche rien. Continue là, maintenant. Perseille-toi, c'est bien la droite. Continue, Asane. Allez, il veut tout donner. Ça va. Allez, il est fastigué, le Canadien. Il faut y aller. Il faut tout donner, Asane. Oui, allez. C'est tellement facile pour nous à dire. C'est tellement dur pour toi, Dandrine. Mais continue, il faut t'accrocher. Il faut y croire. Il faut que tu vas si loin. Voilà, le système de faire vite. Oui, c'est bien, Asane. Continue. Voilà, il est fastigué, le Canadien. Il faut s'y accrocher. Allez, Asane, il faut la cadrer. Cette gauche, cette droite, ce coup miracle qui pourrait te donner justement cette victoire. Attention. Allez, on continue, Asane. T'as rien à perdre, vas-y. T'as tout à donner. Asane, allez. Allez, ce mouvement, histoire de mieux cadrer. Allez, Asane, il ne reste plus qu'une minute. Une seule petite minute pour essayer de le mettre K.O. Une accélération, Asane. Allez, cadre-le. Allez. Repousse, on ferme-le dans ce coin. Et on le termine. Allez, une accélération, oui. C'est bien, gauche-droite. Oui, une accélération. Allez, Asane. Allez, Asane. Allez, Asane, tout de suite. Voilà, le prochain gauche. Allez, Asane, continue. Le percute. Allez, Asane. Allez, planche les appuis. On n'a plus rien à perdre maintenant. Planche les appuis. On tente le tout pour le tout. Allez, Asane. Allez, oui. Allez, Asane. Allez, le dernier coup. Allez, Asane. Et c'est la fin de ce combat. C'est la fin de ce championnat du monde. C'est bien. Vacant. Bravo. IBS des points moyens. Ça a été un combat exceptionnel. Et on ne va pas se le cacher, le Canadien va l'emporter. Mais quel courage. Quel courage d'Arasane et dame qui aura eu le cœur de Lyon et qui n'aura rien lâché. Et même s'il est allé quatre fois au tapis, il nous aura prouvé que la boxe reste un sport extrêmement difficile. Et on reste clairement sans voix. On a eu beaucoup de courage de la part d'Arasane. Le combat a été compliqué pratiquement dès le début. Touché à la deuxième reprise. Et puis c'est vrai que chaque roule passée, on sentait un David Lemieux, efficace, puissant dans ses attaques. Hassane a eu du mal à récupérer. Il a été vraiment plus que courageux. Mais il n'allait pas... Il n'a pas touché. Le Canadien, il est comme au début du combat. Moi, je vois son visage. Pourtant, Hassane, il a quand même touché. Il est vrai qu'il est frais. Il n'est pas marqué. Je reste impressionné, voire abasourdi. C'est vrai qu'il... Pour ne pas dire grand-chose, de voir un homme qui n'est jamais allé en 12 rounds rester aussi frais et aussi percutant du début à la fin. Là, je suis impressionnant d'être... qu'il soit aussi percutant. Et moi, c'est vrai que... Je dis bravo à M. Dan parce que c'est vrai qu'on voit qu'il a bien préparé ce combat parce que physiquement, et prendre autant de coups à l'éleur à terre, c'est bravo. Moi, je dis qu'il sort grand de ce combat. C'est super important. Est-ce qu'il y avait une solution sur ce combat ? La solution, c'était déjà de ne pas se faire toucher. C'est vrai que quand vous êtes touchés à la deuxième reprise et que vous perdez de l'énergie, déjà, il faut retrouver un peu de fraîcheur pour pouvoir reconstruire le combat. Là, il s'avère qu'en face de vous, vous avez un bulldozer qui vous colle à la ceinture et qui vous donne des coups de massue en permanence. C'est vrai que si on revient en arrière, mais avec Desi, on peut refaire un monde. Mais s'il n'est pas touché à la deuxième reprise et que tout doucement, il reprend, qu'il garde cette fraîcheur et qu'il arrive à installer parce qu'il a une vitesse et un coup d'œil, même étant fatigué, Hassan a su toucher. Oui, le combat aurait été peut-être autre. Il s'avère que l'une des qualités du Canadien, c'était sa puissance de frappe. Elle a payé à la deuxième reprise. Il y avait deux qualités différentes chez les deux boxeurs. Une qui a payé tout de suite. C'était la puissance de frappe de David Lemieux, malheureusement. Hassan a un courage, sincèrement, hors norme. On l'a vu devant Peter Killing. Il nous le confirme là. Sincèrement, ce David Lemieux, on va en entendre encore parler. Je ne m'attendais vraiment pas à ce genre de boxeur. Personne ne s'attendait à ce genre de boxeur. Il était encore inconnu. Et on comprend mieux maintenant pourquoi aussi bien Oscar Delah et Bernard. Il n'y a pas fait au hasard. Ils ont bien investi au suivant. Et on repense encore une fois. Je suis persuadé que Vincent Pouradier en révis va nous le recaler. Mais ce petit crochet droit du deuxième round, juste avant le placage d'Assand, il ne paraissait pas si violent. Et pourtant, c'est ce petit crochet droit qui a fait toute la différence et qui aura marqué la suite de ce combat. un crochet semi-hypercute avec un petit décalage juste avant et on sent qu'il l'a préparé David Lemieux. Il avait fait un bel enchaînement, une belle droite et tout doucement il s'est décalé pour pouvoir... Et oui, c'est dur pour nous de l'admettre. C'est dur. Et c'est bien David Lemieux, le nouveau champion du monde des poids moyens, IBS, avec une victoire au bout de douze reprises face aux Français à Sanendam qui a pris son petit César dans les bras. Son petit fils de deux ans qui a fait le voyage jusqu'à Québec pour le soutenir. Il était prêt. Ainsi que sa fille. Parce que pour tenir, il est touché dès le deuxième round dans le rouge. Chapeau. Chapeau quand même. Moi je dis, il sort très grand de ce combat parce qu'il a fait un beau combat. Il était prêt. C'est sa fille qu'il a dans les bras et non pas le petit César. C'est un beau championnat du monde. David Lemieux sincèrement a su saisir cette opportunité. Il a été efficace. Il n'y a pas beaucoup de reproches à lui faire. David Lemieux